Sur les flancs est du mont Saint-Frieuc, à l'intérieur des terres, et protégés par un fossé anti-chars, on trouvait au niveau du STP sud-ost-Ecke une série de bunkers qui faisaient partie d'un anneau de tir défensif à la lisière de la forêt. Un R630, une case mate pour mitrailleuse avec plaque blindée. Deux bunkers R631, des cases mate pour canon Skoda de 4,7 cm, de l'Université d'Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada Un R620, une case mate pour mitrailleuse assez rare, que l'on reconnaît grâce à sa construction très étroite et le couloir qui mène à l'entrée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Au niveau du STP sud-ost-Ecke, l'arme la plus lourde était un canon anti-char PAC-40 de 7,5 cm, installé dans la case mate R680. Et pour terminer, le 70ème bunker du mont Saint-Frieuc est un R676, un petit bunker pour les canons Skoda de 4,7 cm. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci ! En août 1944, les canons du mont Saint-Frieuc ont été transférés au sud de Camier. En septembre 1944, le pays boulonnais a été libéré. Merci à l'association Opal Bunker History et à Eden 62. Grâce à eux, le mont Saint-Frieuc est un site formidable à visiter pour les amateurs de bunker archéologie. Touriste et passionné d'histoire, pris au mot, embarqué. Impressionnant, on est dans le cœur de l'action. On se sent vraiment comme si on était à l'armée. Les plus gros bunkers ont commencé dès 40. Dès 40, les Allemands, fin juillet, ils commencent déjà à construire des grosses batteries pour attaquer l'Angleterre. Et bientôt empêcher un débarquement. Le mur de l'Atlantique. Des blocos, des bunkers, des abris, des postes de tir. Le mont Saint-Frieuc en est truffé. Visite au cœur du dispositif. C'est impressionnant, on se replonge vraiment dans l'histoire. Intéressé par l'histoire, oui, oui. Comprendre ce qui s'est passé dans la région. Au vu de tous ces blocos, sans se doute qu'il y a eu beaucoup de choses vécues. Donc c'était pour, principalement, connaître l'histoire, c'est vrai. Le mont Saint-Frieuc défendait le dépôt de munitions de la crise marine mobilisant plus de 500 soldats. La nature a en repris ses droits, réserves naturelles. Blocos oubliés, enfouis dans la végétation. Normalement, il n'y a pas de soucis. Bon, j'y vais. J'étais, dans un premier temps, plus attirée par l'aspect nature. Mais j'avoue que l'aspect historique, la découverte des blocos m'a beaucoup intéressée. J'ai appris beaucoup de choses, effectivement. Et moi, je connais bien la région, pourtant. Et j'ignorais totalement l'existence de ces blocos. Opal Bunker History s'est donné pour mission de raconter l'histoire de cette période, en faisant visiter, découvrir les blocos et toute l'organisation de l'armée allemande autour d'eux. C'est un lieu où vraiment, qui est d'ailleurs répertorié comme un des plus fonctionnels du mur de l'Atlantique. Là, on va aller voir justement la cuisine pour deux roulantes, où les soldats faisaient la popote. Donc là, ici, je pense qu'il y a... Sur plus de 1000 hectares, le Mont-Saint-Frieux est aujourd'hui classé, protégé, sauvegardé. Ce qui en fait un espace de nature et d'histoire tout à fait exceptionnel. Bon voilà, alors ici... Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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